Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi un secteur qui se porte bien aujourd'hui c'est le sport alors vous allez me dire paris 2024 oblige mais non c'est pas les disciplines olympiques qui attirent le plus de nouveaux adhérents de nouveaux sportifs ce sont plutôt le running et le fitness et justement on va parler de ce secteur avec christophe andanson bonjour bonjour alors pour ceux qui vous connaissent pas vous êtes un ancien lutteur alors j'en ai plus trop le physique maintenant mais lutte gréco romaine et lutte libre donc les deux styles c'était rare oui c'est faire j'ai été un des rares français avoir fait ça avec daniel robin qui m'avait précédé dans les années 60 70 alors sélectionné pour les JO de moscou en 1980 médaillé européen médaillé mondial mais surtout vous êtes là parce que pour moi vous êtes un entrepreneur multi récidiviste dans le secteur du fitness vous avez lancé en 1983 votre première salle de fitness à paris oui c'est ça j'avais lancé vital beaubourg en 1983 j'ai été un des pionniers du secteur un petit peu en même temps que qu'a eu lieu le phénomène véronique et davina donc j'avais surfé un petit peu sur cette vague je crois qu'elles avaient dû commencer en 84 un an après et effectivement à l'époque on était beaucoup moins nombreux sur le secteur donc et ça avait tout de suite marché j'avais 26 ans à l'époque j'étais encore athlète on avait eu cette idée là et que mon épouse que j'avais connu qui elle finissait une carrière de mannequin et on avait envie de travailler ensemble dans ce secteur que j'avais découvert par elle justement j'allais dans un club qui s'était créé rue de pontieux qui s'appelait la salle des champs elysées et ça m'avait donné l'idée on avait rencontré le gars et on s'était lancé voilà et ce secteur s'est développé sur ses 20 30 dernières années de manière exponentielle et derrière vous avez créé planète fitness planète fitness en 96 et j'ai surtout j'ai surtout créé les smils donc c'est pas moi qui ai créé les smis mais j'étais là aussi un pionnier puisque j'étais le troisième pays au monde à lancer cette marque là après la nouvelle zélande pays d'origine et l'australie et donc maintenant je suis le je suis le président de les smis euromède donc je dirige toute l'europe du sud et les pays du bassin méditerranée ce monde du fitness en france aujourd'hui c'est ça représente économiquement un gros poids oui oui ça appelle ça pèse plusieurs milliards d'euros on est le quatrième on est le troisième on était quatrième on est le troisième maintenant pays d'europe en termes de marché derrière uk derrière l'angleterre grande bretagne et derrière l'allemagne on est le numéro 3 et aujourd'hui on a un taux de pénétration des 8,4 du marché c'est à dire qu'il ya 8% de la population 8,4% qui fait de la population qui fait du fitness dans les clubs de fitness je parle pas des gens qui vont courir le dimanche ou qui font de la gym à la maison donc aujourd'hui c'est presque on va être bientôt à 5000 clubs 5 millions 500 mille pratiquants donc c'est devenu énorme et au niveau mondial il se dit qu'il ya plus de gens qui font de fitness que le foot le golf et le tennis réunis donc c'est devenu le premier sport du monde donc aujourd'hui un jeune ou moins jeune qui veut s'orienter et travailler dans ce secteur il ya potentiellement de l'emploi s'il veut se lancer quels sont les métiers que l'on y trouve alors bien sûr bon on a beaucoup de jeunes par exemple en ce moment depuis quelques années c'est ce développe ce qui s'est développé aux états unis ce qu'on appelle des boutiques gym pourquoi en fait c'est très simple c'est qu'aujourd'hui créer un club de fitness d'au moins 1000 mètres carrés avec des salles de musculation de cardio des salles de cours collectif des beaux vestiaires sauna mam tout ça c'est tout de suite un million d'euros quand vous êtes jeune comme moi je l'étais en 1983 à 26 ans pour aller lever des fonds c'est aujourd'hui pratiquement impossible donc ce qui se fait ça s'est passé dans les autres pays on a créé des petits clubs qui font 150 200 250 mètres carrés qui sont souvent monoproduits et souvent par exemple en ce moment ce qui est beaucoup à la mode c'est le crossfit vous avez certainement entendu parler qui a été popularisé par riboc et des petits des petits clubs comme ça où on fait du coaching alors il ya deux trois coachs qui travaillent ou qui se sont associés et là avec 100 mille euros on ouvre un club et donc c'est beaucoup plus à la portée d'un jeune qui veut démarrer qui a passé son brevet d'état ou ou qui veut se lancer dans cette profession là mais aujourd'hui les clubs de fitness embauchent aujourd'hui il ya presque plus d'offres que de demandes donc c'est un secteur d'activité nous l'autre fois on parlait à l'inseb justement de la reconversion de certains athlètes de haut niveau c'est vraiment ce que j'ai fait moi en fait un j'ai fait une conférence d'ailleurs à l'inseb sur ce sujet c'est un secteur qui embauche alors après il ya des gens qui vont dire oui mais le fitness est ce que c'est du sport oui c'est un peu le sport de tous les sports quand j'étais athlète je courais je faisais de la musculation et je faisais de la récupération ou des étirements donc en fait tout le monde il ya tout le monde voilà on va sur la plage dit que d'ipanema ou copacabana on voit tous les gens courir faire du foot comme ça de loisirs faire du vélo c'est ça le fitness en tout cas vous avez bien retenu monsieur anderson vous l'a dit c'est un secteur qui recrute et il cherche de nouveaux talents de nouveaux coachs de nouveaux instructeurs mais pour cela vous avez parlé de diplômes et aussi il ya de la formation parce que aujourd'hui le crossfit mais il y avait le body pump etc il ya plein de marques de gilles il faut se former en permanence oui il faut se former il faut se former en permanence parce que bon il ya deux façons au départ de commencer soit on passe un brevet d'état bon c'est à peu près un an d'études soit dans les crêpes ou soit dans les écoles privées qui délivrent ce diplôme soit maintenant il ya des fédérations qui délivrent un cqp donc ça c'est beaucoup plus léger je crois qu'il ya que 180 ou 200 heures donc ça peut se passer en plusieurs week-ends et ça c'est qu'on peut considérer que c'est un job d'appoint un part time job mais mais ça marche bien dans le fitness ce genre de ce genre de d'emploi pour pour les clubs parce que c'est quelqu'un qui est là 35 ou 39 heures par semaine à donner huit heures de cours par jour il va pas durer longtemps donc c'est quelque chose qui se fait donc il faut quand 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 imaginons tu as fait ta journée de boulot à paris tu viens au sport le soir tu as envie de quelqu'un qui est un peu la banane qui donne un peu de bonheur donc c'est ça qui marche bien et beaucoup aussi je travaille beaucoup avec les clubs de vacances à le club bête bel en bras pierre et vacances le fitness est devenu une part importante des activités de sport loisir donc effectivement aujourd'hui on a un secteur qui emploie et au niveau de vos structures que vous gênez donc planète fitness ou les smith vous pouvez former des jeunes instructeurs sur certains métiers certaines formations certaines pratiques on a fait l'année dernière on a fait on a fait 2000 journées de formation on a fait à peu près 1000 formations on a des formations d'une journée de deux journées ou de trois journées qui sont qui sont bien entendu spécifiques parlant vous parliez du body pain bon ben le body pain ces trois journées de formation bien entendu après il faut que la personne soit diplômée pour enseigner contre rémunération donc soit un cqp soit un brevet d'état mais par exemple je disais tout à l'heure on avait j'avais 80 coach ce week-end en formation pour une formation trx qui est un nouveau système de d'entraînement en suspension qui vient des états unis c'est vrai que c'est c'est un secteur où les tendances changent ce qui était à la mode où il ya dix ans ne l'est peut-être plus maintenant aujourd'hui il ya trois quatre grandes tendances la première grande tendance c'est tout ce qui est yoga pilates donc un côté paradoxalement plus zen plus cool c'est pas le yoga d'il ya 20 30 ans yogi spirituel et tout c'est ce qu'on appelle un yoga fit ensuite tout ce qui est fonctionnal training c'est à dire que la nouvelle génération et on revient en fait à l'entraînement qu'on appelle en anglais le free weight avec les poids et les halter crossfit on a quitté un peu les trucs tout automatisé tout robotisé on revient à plus d'humains donc ça c'est ça qui est intéressant donc c'est un métier qui emploie mais parce qu'on revient aussi à plus demain il ya besoin d'accompagnement il ya besoin d'un coach qu'on appelle en anglais un personnel trainer quelqu'un qui nous entraîne donc il ya aussi ce qu'on appelle la haute intensité pourquoi parce qu'il ya des professeurs norvégiens qu'on qu'on trouvait il ya une quinzaine d'années que le meilleur moyen d'être en forme et de brûler des graisses et d'avoir une meilleure capacité cardiovasculaire et cardiorespiratoire c'était de faire un entraînement court et intense alors que moi dans les années 80 on dis appelait ça l'aérobique fallait s'entraîner modérément et longtemps et en fait on a prouvé que c'était le contraire donc tout ce qui entraînement haute intensité maintenant c'est très très à la mode et il ya quelque chose aussi qui est très à la mode c'est les cours de vélo les cours de vélo indoor il ya des clubs maintenant qui se montent que de vélo et ça il y en a plusieurs à paris qui sont montés ces deux trois dernières années donc il ya ces tendances là et un gars qui veut chercher du boulot faut qu'il aille dans ces quatre tendances parce que là c'est là où il va trouver du travail quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour se lancer dans ce secteur alors déjà faut aimer ça faut être sportif si t'es pas sportif il faut que tu il faut que tu donnes du sport à des gens qui n'ont pas toujours envie d'en faire donc il faut au moins que tu sois crédible et que tu sois ce qu'on appelle en anglais un rôle modèle c'est à dire que tu sois toi-même en forme si tu arrives et que tu es un peu en surpoids tu vas perdre un petit peu en crédibilité et puis bon en ce moment il ya une forte demande sur la génération des milleniums les 18 35 ans sont plus sportifs que nous à leur âge donc il ya un engouement ce qui est très positif les jeunes vont plutôt faire du sport maintenant dans les clubs que nous on allait plutôt dans les boîtes de nuit donc ça c'est extrêmement positif pour la génération qui arrive moi j'ai deux filles millenium et j'ai deux gens de millenium franchement et il m'étonne quoi ils vont aller courir ils vont faire le marathon paris tout le monde va faire un marathon donc donc ça cet engouement là bas il va falloir les les recevoir tous et toutes les nouvelles personnes qui veulent faire du sport c'est pour ça que sur le thème de l'emploi bah oui effectivement il ya un il ya matière à trouver un travail dans fitness 1 et après mais d'abord la première chose c'est qu'il faut être un peu sportif soi même c'est la condition sine qua non monsieur anderson merci beaucoup alors si vous voulez avoir plus d'informations plusieurs sites tout d'abord www.fitness.fr plein d'informations généralistes si vous êtes intéressé vous êtes déjà vous êtes déjà lancé dans la carrière pour se former c'est www.planet-fitness.com voilà planète à l'anglaise voilà et puis après il ya plein d'autres sites vous les retrouverez sur notre site il ya lessmills.com lessmills.fr et puis il ya même des pleins des sites internet avec des offres d'emploi comme celui de jobfit.fr ou .com c'est ça voilà c'est ça merci encore une fois pour votre témoignage et nous on se retrouve bientôt pour un nouveau journal au revoir